Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games, c'est tout Europe et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre encore une fois un nouveau détachement Warhammer 40 000 dans le cadre du calendrier de l'Avent 2024 de Games Workshop. Tous les jours un nouveau détachement, on a déjà fait le Death Guard, on a déjà fait le Dark Angel, vous avez déjà les vidéos disponibles et je vous invite à aller les voir si c'est pas encore fait. Et aujourd'hui c'est Tyrannid et autant vous dire que ce détachement paraît vraiment vraiment sympathique, Death 3 pour l'instant c'est celui qui me hype le plus, honnêtement le 3 paru jusqu'à présent et on va l'aborder dans quelques instants. Avant, on va faire un petit Stiglis Blex parce que je voudrais dans un premier temps revenir sur la petite review Dark Angel que j'ai faite hier, certains l'ont renontée, j'ai eu très très peu de temps hier entre midi et 2 pour l'enregistrer, donc elle a été un petit peu moins pointue que la Death Guard je pense, qui m'a laissé un peu plus de temps de préparation, là j'ai dû la faire très très vite la Dark Angel et du coup vous m'avez remonté dans les commentaires pas mal d'options qui vous sont apparus dans le cadre de ce détachement, donc je vais faire un petit errata de la review Dark Angel en début de cette vidéo et je vais commencer dès maintenant, notamment sur deux points très importants, le premier est le stratagème Dark Angel qui donne le plus 1 à la blesse à une unité Deathwing, c'est vrai que dans ma review je l'ai mis qu'en perspective avec le pack de Terminator, alors que dans le cadre de l'armée d'Archangels vous allez avoir plein d'autres unités qui vont gagner le mot-clé Deathwing et notamment les Dreadnaught, que ce soit le Balistarus ou le Redemptor et aussi les Land Raiders, Redeemer, etc. Le Repulsor et le Repulsor Executionneur. Et du coup le plus 1 blesse qu'on peut gagner prend du sang sur ces unités là qui ont une véritable capacité de saturation au tir, je pense que le plus violent de ces châssis au tir doit être le Repulsor Executionneur qui vaut 220 points et après évidemment vous avez le Land Raider Redeemer avec ses lances flammes en force 6 moins de 2 qui je pense est très intéressant avec un éventuel plus 1 à la blesse. Donc ça c'est la première chose, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la review hier, je n'ai pas fait l'interaction immédiate avec les autres unités qui ont le mot-clé Deathwing, c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est le dernier stratagème du détachement que j'ai comparé à une intervention héroïque pour 2 CP. Ce n'est pas exactement ça parce que en fait ce stratagème, le stratagème de ce détachement vous propose de faire une intervention héroïque, une simili-intervention héroïque sans que votre adversaire est chargé. C'est-à-dire que pour déclencher le stratagème il faut qu'à la phase de charge adverse vous ayez une unité ennemie dans les 6 pouces pour pouvoir vous la charger. Donc c'est clairement la capacité, la possibilité dans votre armée de pouvoir charger au tour de charge adverse sans avoir à activer un trigger qui consisterait à attendre que votre adversaire vous charge en retour. Donc le stratagème est très fort. Maintenant j'ai vu pas mal de choses et j'ai échangé que ce soit WhatsApp, Discord ou Messenger avec plein de joueurs etc. Ayant pas mal pratiqué le Surge Move avec les Orcs, je pense que c'est un stratagème qui s'anticipe pour un adversaire. Alors le plus gros intérêt de ce stratagème là qu'on va percevoir ça va être la capacité du coup à éloigner les screens puisqu'il y a beaucoup de mécaniques de jeu quand on optimise le jeu qui consiste à faire des screens c'est-à-dire à faire un mur avec des figurines pas chères pour empêcher les unités de corps à corps de franchir votre screen. Donc là ça va obliger votre adversaire à s'éloigner de vous pour vous screen et donc vous laisser plus d'amplitude de mouvement. Mais voilà il faut le percevoir aussi du fait que, enfin il faut percevoir ça sous le prisme que votre adversaire, bon une fois qu'il a visé du stratagème, il va faire attention à ce que, à toujours se tenir à distance d'une unité qu'il a pas envie de voir s'activer pendant son tour. Donc voilà je le mets un peu en perspective là-dedans, maintenant c'est un très très bon stratagème. Intervention héroïque est très fort et ça en parallèle est très fort aussi. Voilà c'était les deux petites apartés que je voulais faire en début de cette review pour revenir sur la review d'Archangel que j'ai fait hier. Je vous invite à aller la voir pleinement. J'aime bien le détachement d'Archangel, j'aime bien le détachement d'Esgard. Par contre j'aime très très bien le détachement Warrior Bioform Onslaught. Donc là c'est un détachement Tyrannid qui va être dédié au Tyrannid Warrior. Et là on va vraiment se concentrer sur cette unité là. Le détachement est très bon et très intéressant. On va évidemment en parler dans cette vidéo. C'est l'objet de la vidéo d'ailleurs avant d'attaquer dans le dur. Les amis comme d'habitude, mettez le petit pouce, mettez le commentaire, partagez la vidéo. Je vous rappelle que j'ai publié sur le Discord et sur les réseaux sociaux la planification de la Super League Warhammer 40 000 qui commencera le 22 décembre. Une compétition en streaming, une compétition française en streaming les gars. C'est assez ouf ce qu'on est en train de vous préparer. Il y a 16 joueurs qui vont s'affronter sur plusieurs mois. Donc vous allez avoir un vrai suivi de méta, un vrai suivi des joueurs etc. Ça se passera sur Youtube en direct sur Creative Wargame et ça commence le 22 décembre. Je vous attends nombreux au rendez-vous et surtout je compte sur vous pour faire jouer un maximum l'algorithme. que ce soit des réseaux sociaux et autres pour qu'on ait un maximum de monde, pour donner de la visibilité à ce projet qui je l'espère en est qu'à sa première édition et va vous proposer auquel vous allez donner un maximum d'oxygène. Je rajouterai parce que c'est une question qu'on me pose souvent par rapport à l'organisation de cet événement. Les lives seront en free view. Donc ça sera libre pour tout le monde. Et les rediffusions seront aussi en free view. C'est vrai que sur Creative Wargame, on a tendance à beaucoup mettre notre contenu spécifique et les rediffusions sur la playlist Prime. Là, tout sera libre d'accès pour tout le monde. On veut vraiment donner un maximum de visibilité aux jeux compétitifs. Donc ça va être l'objet de ce projet. C'est la Super League Warhammer 40 000 et c'est à la fin du mois les amis. Je vous attends très très nombreux. En attendant, on bascule sur ce détachement, le Warrior Bioform Onslot. Alors, c'est l'exercice vraiment que je fais sur chaque découverte de détachement pour mettre un petit peu de profondeur là-dedans. C'est qu'est-ce qui se joue actuellement sur le Codex Tyrannide. Alors, ce qui se joue actuellement sur le Codex Tyrannide, on a, je pense, deux gros archétypes forts qui ressortent du Codex actuellement. C'est le Vanguard, le détachement Vanguard avec des unités essentiellement de corps à corps, toujours accompagnées de l'exocrine, du Neurotirant. Mais des unités de corps à corps, que ce soit du Gen Stealer avec du Broodlord, du Tyrannide Warrior avec du Tyrannide Prime. Et les, le Swarmlord et après plein d'unités satellites, les Neuro-Lictor, les Lictor pour faire du scoring, pour pousser au Battle Shock, le Parasic de Mortrex, etc. Ça, c'est un des gros archétypes. Après, les joueurs, l'agence un petit peu comme ils veulent, selon leur sensibilité à certaines unités. Mais on est plutôt sur un bulle de corps à corps avec l'Advent et ses charges sur tout le monde, des unités qui vont vite au close, qui agressent et qui ont un vrai potentiel de létalité. Que ce soit sur les Gen Stealer avec le Broodlord ou les Tyrannides Warrior avec le Tyrannide Prime. Le potentiel de létalité est aussi poussé, le curseur est poussé grâce à certains stratagèmes du détachement Vanguard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit aussi pas mal de bulles en flotte d'invasion. C'est plutôt un bull qui repose sur ce que j'appelle des gros Q, c'est-à-dire des gros châssis. Que ce soit des Tyrannophakes, des Malceptors, on retrouve encore les Exocrines, on retrouve même parfois des Carnifex, le Vieux Born, etc. Donc là, on va plutôt capitaliser sur les bons stratagèmes de la flotte d'invasion et surtout l'adaptabilité de la règle de détachement, qui est toujours intéressante. Donc voilà. On retrouve quand même des archétypes, que ce soit dans les archétypes flotte d'invasion ou Vanguard, il y a des unités qu'on retrouve de manière récurrente parce qu'elles sont très fortes. Le Neuro Tyrant, les unités Tech, Satellite, comme je vous le disais, le Neuro Lictor, toutes ces unités-là, le Parasite de Mortrex, on le revoit souvent, quels que soient les détachements, parce qu'ils viennent apporter des ressources supplémentaires sur la façon de jouer avec le Titi. Mais globalement, on a des unités assez clés dans le Codex. Là, dans ce détachement-là, on va nous proposer de nous concentrer sur une unité en particulier, c'est le Tyranny de Warrior. Donc il y a beaucoup, beaucoup de ressources dans ce détachement qui vont concerner les Tyrannies de Warrior. En revanche, on a des petits outils complémentaires et c'est ça, je trouve, qui le rend un peu plus intéressant et qui va potentiellement le mettre. Moi, vraiment, je pense qu'il y a vraiment, de manière optimisée, il y a vraiment des choses à faire avec ce détachement. C'est sûr, on va le voir tourner. Alors, qu'est-ce que nous dit la règle d'armée ? Elle nous dit que les Tyrannies de Warrior et les Tyrannies de Prime et les, gagnent une 5 plus invulnérable. Bon, alors ça déjà, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que les Tyrannies de Warrior, c'est des bons bodies en vrai. C'est une endurance de 5, c'est 3 PV et c'est une save à 4. Je garde l'application à côté, comme ça je peux aller voir au fur et à mesure. Donc, déjà, les 3 PV en du 5, c'est toujours bonheur. La save à 4 reste néanmoins intéressante sur du body d'infanterie parce que vous allez assez facilement réussir à choper des covers. Donc, pouvoir potentiellement descendre de la save à 3. Donc, vous n'allez pas vous faire saturer trop facilement. Là, on nous propose derrière une invulnérable à 5. Bah, écoutez, c'est très bienvenu. C'est très très bienvenu parce que le détachement va nous proposer véritablement d'aller spammer cette entrée. C'est vraiment la clé de ce détachement. On ne va pas jouer ce détachement pour jouer 2 packs de Tyrannies de Warrior, je pense. On va jouer ce détachement pour en jouer 4, 5, 6. Et je pense qu'en vérité, on va même pouvoir en jouer plus, voire beaucoup plus. Ça, c'est le premier trigger du détachement. Et après, on a un autre trigger de détachement qui nous dit que les Tyrannies de Warrior avec les bio-weapons de tir ou les Tyrannies de Warrior avec les bio-weapons de melee gagnent le mot-clé Tyrannies de Warrior et Battle Line. Et tant que l'unité n'est pas Battleshock, elle a une caractéristique d'objectif contrôle de 3. Donc là, en gros, il faut cumuler toutes ces règles-là pour bien prendre conscience du gros buff dont vont bénéficier les Tyrannies de Warrior. A savoir, il passe d'Oc2 à Oc3, il gagne une invulnérable à 5 et il passe Battle Line. Donc, ça veut dire Battle Line, on va pouvoir les spammer par 6, par slot. C'est-à-dire que vous allez pouvoir potentiellement mettre 6 unités de Tyrannies de Warrior avec bio-weapon de melee. Et vous allez pouvoir jouer 12 unités de Tyrannies de Warrior. Et en plus, je pense qu'en termes de coups en point, ça rentre. Alors, je ne pense pas qu'on en jouera 12 parce qu'il va falloir rentrer des persos et des unités satellite. Mais on va pouvoir les spammer au-delà des 3 slots réglementaires. Donc, la règle d'armée, je la trouve vraiment intéressante honnêtement. L'Oc3 sur des Tyrannies de Warrior qui se jouent par 6 avec un perso qui vont avoir une invulnée à 5. Et on va voir, il y a des mécaniques défensives, il y a des mécaniques de rip-hop dans le détachement. C'est très, très, très intéressant. Ensuite, on va avoir 4 optimisations. La première, déjà, ça pose les bases. Vous allez pouvoir rendre un Neurotirant éligible à être attaché sur des Tyrannies de Warrior. Bon, de base, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que le Neurotirant, c'est une très bonne unité. Elle est quasiment jouée dans tous les détachements Tyrannies. Je vous rappelle que vous avez la mécanique de déclenchement d'ombre dans le warp pour débuffer les adversaires, etc. En plus de ça, le Neurotirant, c'est quand même un body fort. C'est quand même un gros châssis. En du 8, 1v4, 9 PV. Au C3. Ça a un super lance-flamme parce qu'il a un lance-flamme qui fait 2d6, force 5, PA-1, ignore cover, torrent, 2 dégâts. Donc, vous avez des sérieuses Overwatch avec le Neurotirant et vous avez un tir qui est vraiment dangereux. Et en plus, son lance-flamme tire à 18. Ça, c'est bonheur. En mêlée, on n'en parle pas trop. Par contre, ses habilités, c'est ça qui va nous intéresser. En gros, ce gars-là, quand il lead une unité, il va donner un plus-un hit aux attaques de l'unité qu'il lead. Il n'y a pas de trigger mêlée ou tir. C'est vous donner un plus-un hit sur les deux séquences. Et en plus, si vous ciblez une unité qui est Battleshock, vous donnez un plus-un bless. Donc, plus-un hit et plus-un bless sur un pack de tyrannies de warriors, c'est très, très fort. Ça ne coûte que 10 points. Ça va être automatiquement joué. Le Neurotirant, il coûte 110 points, je crois, de mémoire. 105. Il sera joué à 115 points avec le Synaptic Tyrant. Cet enhancement-là, à mon avis, il est indispensable. Ensuite, vous avez l'Ocular Adaptation qui va vous permettre, sur un tyrannies de prime ailé, de gagner plus-un hit sur l'unité qu'il lead. J'ai envie de vous dire tout à l'heure, sur le Neurotirant, un plus-un hit, voire un plus-un bless sur le tyrannies de warriors, c'est cool. Là, vous avez le tyrannies de prime qui va donner un plus-un hit à son unité. Je préfère d'ailleurs vérifier si le tyrannies de prime est éligible pour lead autre chose. Et clairement, il peut lead des gargouilles et les deux polio tyrannies. Bon, le plus-un hit sur des gargouilles n'est pas intéressant, mais sur des tyrannies de warriors, encore une fois, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez le troisième qui, pour moi, est cool, mais probablement qui sera le moins utilisé. C'est le fait de mettre à moins un hit. En fait, vous faites gagner un steals, entre guillemets, à l'unité du porteur. Donc, encore une fois, c'est uniquement sur un tyrannies de prime ailé. Donc, ça sera soit sur des gargouilles, soit sur des tyrannies de warriors. Et enfin, le dernier, il nous dit que vous pouvez déclarer une charge autour où vous avez advance. C'est 30 points, mais honnêtement, un pack de guerriers de melee qui est capable d'advance et chargé, c'est quand même cool. Je mettrais en perspective à ça que ce qui rend vraiment fort aussi le pack de tyrannies de warriors, commandé par un tyrannies de prime ailé, c'est que le tyrannies de prime ailé a 12 pouces de mouvement. Et donc, même si les tyrannies derrière, les guerriers de tyrannies vont bouger que de 6, vous allez pouvoir gagner deux pas de cohésion plus la taille du socle du tyrannies de prime. Donc, en fait, vous allez vraiment pouvoir gagner plein de pas sur le mouvement grâce au tyrannies de prime. Et là, en plus, vous avez l'advance et charge. Donc, voilà. Pour résumer, honnêtement, auto-include le neuro-tyrant dans des tyrannies de warriors. Et après, le plus un hit est cool et l'advance et charge est cool et très, très fort. Donc, les optimisations, pour l'instant, c'est un sans faute pour moi. On a une règle de détachement qui est très forte. Et on a 4 bonnes optimisations dont 2, pour moi, sont très, très fortes. Donc, voilà. Je valide les optimisations. Ensuite, les stratagèmes. Premier stratagème nous dit à la phase de tir ou à la phase de combat, vous choisissez une unité tyrannie de votre armée qui n'a pas combattu ou tiré cette phase. Si cette unité est tyrannie de warriors, alors vous pouvez choisir en plus une unité endless multitude. Je ne sais plus ce que c'est en français. Je crois que c'est... On s'en fout. Unless multitude, c'est les gargouilles, c'est les ormas, c'est les gauntes, voilà. Qui n'est pas Battleshock et qui est à 6 pouces de ses unités de tyrannie de warriors. Dans quel cas, l'unité endless multitude va aussi gagner le buff. Ok ? Donc, en gros, ça veut dire que le buff dont on va parler, alors je vous en parle de suite, ça va vous permettre jusqu'à la fin de la phase de gagner une re-roll des as à la blesse. Et si vous avez la tyrannie de warriors, vous avez aussi un re-roll des as à la touche. Alors, pour résumer, vous prenez n'importe quelle unité tyrannique de votre armée, vous pouvez lui mettre une re-roll des as à la blesse. Ok ? Si vous la mettez sur une unité tyrannie de warriors, vous allez gagner une re-roll des as à la blesse, une re-roll des as à la touche. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire profiter du buff du plus 1, du re-roll des as à la blesse sur une unité endless multitude. Ok ? Donc, le détachement se consacre aux tyrannies de warriors. Là, on a un stratagème qui nous dit re-roll as touche, re-roll as blesse, au tir, au corps à corps sur un pack de tyrannie de warriors. C'est très fort. Honnêtement, c'est très fort. Ensuite, on va avoir stratagème à la phase de tir ou à la phase de combat. Vous re-choisissez une unité tyrannie qui n'a ni combattu ni tiré. Jusqu'à la fin de la phase, vous rajoutez 2 en force à ses armes de tir et 1 en force à ses armes de mêlée si c'est une unité tyrannie de warriors ou winch tyrannie de prime. Donc, pour n'importe quelle unité de ce codex, vous allez pouvoir mettre plus 2 en force à vos tirs. Et de suite, vous allez vous dire c'est intéressant sur l'exocrine, par exemple, parce que l'exocrine de mémoire, elle tape à force 10 ou 9. J'ai un petit doute là-dessus. L'exocrine, elle est en force 9, moins 3, 3. Donc, ça vous permet de passer l'exocrine en force 11 et notamment de passer des vrais paliers pour péter des châssis parce que c'est la difficulté de l'exocrine, c'est que la force 9 vous fait blesser à 5 sur de nombreux châssis qui sont en du 10. Donc là, potentiellement, vous allez pouvoir passer d'une blesse à 5 à une blesse à 3 sur des châssis en du 10. Excusez-moi, je suis désolé, je suis un peu malade. En gros, vous passez sur une exocrine, c'est potentiellement un plus de blesse au tir. C'est énorme, c'est énorme en termes de statistiques ce que ça change, ce que ça change. Passer de la force 9 à la force 11, c'est énorme. Et vous allez aussi pouvoir passer sur les endures 11 en touche à 4 au lieu de touche à 5. Et d'ailleurs, ça me permet d'engranger là-dessus parce qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite aparté rumeur sur la data slate de fin de mois. Et on a pas mal de choses déjà qui semblent avérées et notamment sur la baisse d'endurance des gros IK qui passeraient d'en du 12 à en du 11. Et du coup, ça permettra à l'exocrine de blesse à 4 sur les gros IK. Bref, donc le plus d'enforce, je pense aux exocrines, mais il y a plein d'autres unités, je suppose, qui sont éligibles. Alors évidemment, les tyrannies de warriors ont plein d'armes, les tyrannies de warriors de melee. Vous allez pouvoir... Alors, je l'ai monté l'unité sur l'appli pour pas vous dire de bêtises sur comment vous pouvez crafter notamment les tyrannies de warriors de tir. En gros, les tyrannies de warriors de tir, vous allez pouvoir mettre deux Venom Cannon et la dernière arme, c'est un Barbed Strangler. Donc en gros, vous avez le Barbed Strangler qui vous dit D6 plus un tir, blast, touche à 4, force 6, paire moins 1, 1. Et vous avez le Cannon Venin qui nous dit D3 tirs, touche à 4, force 9, moins 2, 2. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre deux Canons Venins dans votre unité et un Barbed Strangler. Donc vous allez pouvoir mettre 3 armes spé. Et vous allez faire passer notamment les Canons Venins à force 11. Et le reste de votre unité sera équipé avec les Death Spiders. et vous allez pouvoir les faire passer de la force 5 à la force 7. Donc honnêtement, moi je dis il y a très très bon les amis. Donc ça va vraiment booster votre unité au tir. Et à côté de ça, vous avez aussi les tyrannies de warriors avec les armes de mêlée. Et eux, ils ont, les tyrannies de warriors, ils ont 6 attaques, touche à 3, force 5, paire moins 2, un dégât jumelé. Vous allez potentiellement pouvoir passer force 6, paire moins 2, damage 1. Donc ça veut dire, avec le jumelé, passer sur un palier supplémentaire, notamment face à de l'an du 5 et de l'infanterie d'élite, notamment du body de Terminator. Ça c'est je pense, à l'an du 5. Donc, le plus 2 au tir et le plus 1 en force sur des unités tyrannies de warriors, ou même sur des unités tyrannies de manière générale, c'est très très fort. Je vous rappelle qu'en plus, on a dit que le neuro-tyrant pouvait être lead par les tyrannies de warriors. Donc ça veut dire qu'en gros, quand vous avez un pack de tyrannies de warriors avec armes de mêlée et que vous avez en plus le neuro-tyrant dedans, son lance-flamme, il est force 6 au neuro-tyrant, on l'a dit tout à l'heure. Il est force 5, il passe force 7. Ça vous fait un lance-flamme, force 7, paire moins 1, 2 dégâts, ignore cover torrent, c'est vraiment bon art. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on est sur un lourd sans faute. C'est très fort. Ensuite, on a 3ème stratagème, la capacité à votre phase de commandement pour un PC dans une unité de tyrannies de warriors qui n'est pas à sa force de départ, de rajouter une figurine dans l'unité. Donc c'est cool quand même, parce que pour un PC, vous allez pouvoir potentiellement regagner 3 points d'OC sur un objectif, reprendre de l'espace pour gagner de l'espace en termes de mouvement et avancer des charges, rajouter des tirs, rajouter des attaques, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas ramener un personnage. Donc c'est un stratagème qui est très fort aussi. Ensuite, à votre phase de mouvement, une unité de tyrannie de warriors de votre armée qui est sur un objectif, elle stick l'objectif. Parfait. Règle très très forte. En fait, il faut que je bois depuis tout à l'heure et je suis en galère. Donc le stick d'objectif très bon. Le Parasitic Payload nous dit à la phase de tir sur une unité tyrannie de warriors avec des armes de tir, vous allez gagner l'ignore cover et après que vous ayez résolu les attaques de tir à cette phase, vous choisissez une unité ennemie qui a été touchée par une de ces attaques et elle ne bénéficie plus du cover. Alors là, encore une fois, c'est un putain de strat parce que vous allez pouvoir faire péter le cover sur une unité. Ce qui fait défaut globalement aux armes de tyrannie de warriors, c'est plutôt la PA. Vous avez de la PA-1, de la PA-2, on voit le neurotype à la PA-2, l'exocrine est PA-3, vous allez taper dans ses PA et souvent, quand on a le cover, l'armure du mépris, sur des bodies de Terminator, ça peut toujours être chiant. Là, pour voir dire, je prends l'exemple d'une exocrine, pour voir dire sur une exocrine, ok, tu ignores le cover en plus de... je ne pense pas que l'exocrine, je vérifie quand même, mais de mémoire, l'exocrine n'ignore pas les covers, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je ne pense pas que l'exocrine ignore les covers. Je ne la trouve pas. L'arme de tir n'ignore pas les covers et son habilité n'ignore pas les covers. Donc, rajouter une ignore cover sur l'exocrine, c'est cool. Et après, il y a d'autres unités de tir qui sont intéressantes. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment un très 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 bon stratagème. Et enfin, le dernier, que ce soit... Non, c'est qu'à la phase de tir. À la phase de tir adverse, vous choisissez une unité de tyrannie de warrior de votre armée qui a été choisie comme cible et elle va bénéficier d'un moins un bless si la caractéristique de force est au-dessus de son endurance. Et en plus de ça, si vous avez une unité endless multitude à 6 pouces d'ailes, une unité endless multitude va aussi bénéficier du moins un bless. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, il n'y a rien à jeter. L'unité de tyrannie de warrior, ce n'est pas un buff qu'elle a reçu, c'est un archi buff. Pour résumer, l'unité de tyrannie de warrior, elle a gagné une avue à 5, elle a gagné un OC 3. il y a une unité qui pourra être par un neuro tyrant, il y a une unité qui pourra avoir un plus 1 à la touche, il y a une unité qui pourra advance et charge, vous avez la re-roll des as à la touche, à la blesse au tir ou au corps à corps. Vous avez le plus 2 en force au tir ou le plus 1 en force au corps à corps. Vous avez le rip-up de tyrannie de warrior, vous avez le stick d'objectif, vous avez l'ignore cover et vous avez en plus le moins 1 bless. Honnêtement, il y a vraiment des buffs de létalité, il y a des buffs de tanking. Moi, je pense que tout y est. Je pense vraiment que tout y est et qu'on est sur un très 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 bon détachement. Alors, il faut savoir qu'en plus, il faut mettre ça quand même à l'équilibre dans cette affaire. C'est que un pack de tyrannie de warrior avec les armes de tir, c'est 130 points et un pack de tyrannie de warrior avec les armes de kak, c'est 150 points. Ça veut dire que c'est rien en fait. C'est simple, tu joues 6 packs de tyrannie en bio melee weapon, tu joues 6 packs, ça fait 600, et 300, ça fait 900 points. Donc, pour 900 points, tu as 36 guerriers de corps à corps en 5 plus 1 vue, en OC3 et avec la possibilité d'user des stratagèmes. Alors, évidemment, je ne pense pas qu'il faut jouer, je ne pense pas qu'il faille jouer 12 packs de tyrannie de warrior, mais on peut assez rapidement, je pense, dans ce détachement, aller chercher les 60 tyrannie de warrior parce que les tyrannie de warrior avec les bio weapons, ils ne sont qu'à 130 points. Ils ne sont qu'à 130 points. Donc, ça veut dire que pour, en gros, pour moins de 1500 points d'armée, tu as 60 tyrannie de warrior. Pour moins de 1500 points d'armée. Tu vas pouvoir mixer les tyrannie de warrior avec les armes de melee, les tyrannie de warrior avec les bio weapons. Donc, tu as quand même 60 tyrannie de warrior en un vu à 5, en OC3, etc. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est quand même, en termes de stat check, c'est quand même assez impactant. C'est quand même assez impactant. Le neuro tyrant, il faut le mettre. Les trois princes, les trois tyrannie de prime, il faut les mettre. Et après, voilà, honnêtement, je pense qu'on peut facilement rentrer une vraie liste de ce détachement-là avec 6 à 8 unités de tyrannie de warrior. Et après, rajouter plein de choses à côté, quoi. Donc, potentiellement, 3 unités de tir, potentiellement, 3 unités de close. Et après, mixer avec de l'exocrine, du neuro tyrant, du tyrannie de prime et les petites unités tech qu'on connaît au codex, etc. Donc, véritablement, je pense que c'est un très, 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 très bon détachement. Ils ont buff l'unité comme des ports. Je ne pense pas que l'unité va augmenter en cours en point. Moi, ça ne me paraît pas cohérent de proposer un détachement pour capitaliser sur cette entrée-là et l'augmenter pour tout le codex à cause du détachement-là. Donc, pour moi, le tyrannie de warrior ne va pas nécessairement augmenter en cours en point derrière ça. et donc, là, ça va être la grosse régalade pour les joueurs tyranniques sur ce détachement. Voilà pour ça, les amis. Je vais finir cette petite review par l'instant rumeur, les amis. Si vous avez envie de suivre l'instant rumeur, je vous invite à nous rejoindre sur Discord parce que j'ai créé un chat de rumeurs. Je vais vous partager les rumeurs que j'ai sur la data slate qui arrive à la fin du mois. La plus impactante dont j'ai eu écho, c'est la fin des frappes en profondeur à 3 pouces. Les Aquilons, les Inceptors, les GK, les Necron. La FEPA 3 ne devrait plus exister à la fin du mois et serait capée à une FEPA 6. Donc, la FEPA 3, c'est les unités qui sont capables de FEP et qui ne sont restreints qu'à se positionner à plus de 3 pouces des unités ennemies au lieu de plus de 9. Ce qui est une purge sans nom, pour bon nombre de choses, pour des unités qui sont capables de tirer fort, pour des unités qui ont beaucoup d'hossé et qui sont capables de se mettre sur des objectifs, etc. Donc, la FEPA 3 serait finie, ce qui est, je pense, une très bonne chose parce que je trouve que la FEPA 3, c'est un outil que possède un joueur et qui est quasiment incontrable. Ça, c'est la rumeur numéro 1. La rumeur numéro 2 qui, d'ailleurs, n'est plus de l'ordre de la rumeur puisqu'on a vu les notices dans la Battle Force IK avec les nouveaux profils. Les profils de titanesques d'IK qui étaient avant 22 PV en du 12 au C10 vont changer et vont passer maintenant 26 PV en du 11 au C8. Alors, est-ce que ça va être accompagné d'une baisse de points ? Parce que pour le coup, c'est quand même un nerf de passer de l'endu 12 à l'endu 11 notamment aux égards d'une grosse arme anti-char qui est le canon laser et qui est force 12 ce qui veut dire qu'en gros, les canons laser ne vont plus blesser à 4+, les gros IK mais vont les blesser à 3+. Ça change quand même pas mal la donne. Et en plus, il y a une baisse d'O.C. Donc, le rajout de 4 PV ne me semble pas un équilibre suffisant. c'est plutôt un nerf des gros IK. Est-ce que ça sera accompagné d'une baisse de courant pour un jeu ? Je ne sais pas. En tout cas, la rumeur est vraie puisque dans les Battle Force de Noël, il y avait une Battle Force IK et dans les notices de montage des Battle Force IK, il y a les profils des nouveaux IK. Donc, voilà. Voilà pour ce point-là. L'autre rumeur dont j'ai eu vent serait le up des motos de nombreux profils de motos vont être up avec une augmentation de l'endurance, de PV et de portée et de pas mal de choses. Les motos, de manière générale, alors, c'est beaucoup joué chez les Space Marines. Enfin, ce n'est pas beaucoup joué d'ailleurs. Ce n'est pas du tout joué mais c'est beaucoup présent dans le codex Space Marines. Les motos qui sont présentes dans le codex Space Marines ne sont pas jouées parce qu'elles sont nulles. Honnêtement, les Outriders sont nulles. Voilà. Et puis après, il y a un peu de motos ailleurs chez les Space Marines du Chaos, chez la Ravenwing, etc. Mais globalement, c'est peu joué. Et apparemment, ça va être up. Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'ils vont up aussi tout ce qui va être motojet chez les Zeldars, etc. Affaire à suivre, c'est pareil. Les motojet chez les Zeldars, que ce soit les Shining Spears ou les Windriders, ils ne sont pas très 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 peu joués. Moi, je n'en ai jamais joué. Je n'ai jamais joué contre de toute façon. Donc, je n'ai jamais joué contre ces unités-là. Donc, est-ce qu'on va aussi avoir un up des motojet potentiellement ? Donc, que ce soit chez les Zeldars, chez les Druks et potentiellement d'autres armées. Je ne sais plus qui est-ce qui a des motojet-like, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est une autre rumeur que j'ai vue passer et je pense avoir fait le tout. Voilà. C'était pour le petit instant rumeur, les amis. C'est la troisième vidéo que je vous fais sur les détachements. Et écoutez, on est sur la bonne voie. Je vous remercie à tous de me suivre et de jouer le jeu algorithmique de YouTube. Et on se retrouve demain. D'ailleurs, je n'ai pas vu dans l'article. Dans l'article, ça nous dit quoi ? Demain, c'est les Thousand Sands. Demain, c'est les Thousand Sands. Voilà. Vous êtes avisés. On se retrouve demain à peu près à la même heure pour la découverte du détachement Thousand Sands. Je vous dis ciao ciao à l'essai. le gain.